La seule chose qui a empêché une guerre mondiale depuis 1945 a été l'arme nucléaire, ou plutôt une doctrine concernant leur utilisation, appelée destruction mutuelle assurée. Vous tirez les vôtres, je tire les miens, tout le monde meurt. Il n'est donc pas surprenant que l'OTAN ait tenu à éviter une confrontation militaire directe avec la Russie au sujet de l'Ukraine, car une guerre conventionnelle pourrait relativement facilement se transformer en une guerre nucléaire. Et personne ne souhaite cela, car personne ne gagne. A moins que... il semblerait que la Russie ait été très occupée au cours de la dernière décennie à développer une arme qui pourrait déséquilibrer l'ancien rapport de force. Nous savons tous que la Russie, comme les Etats-Unis, dispose de nombreuses armes nucléaires. On estime que le stock de la Russie se situe entre 5500 et 6000 ogives. La France, en revanche, à titre de comparaison, n'en possède que 300. Comme les Etats-Unis, la Russie déploie ses armes nucléaires de trois manières. Depuis des silos enterrés sur Terre, par sous-marins ou lancés depuis des avions. Depuis 1996, la France, elle, n'utilise plus que les avions et les sous-marins. Ces trois vecteurs de mise à feu sont connus sous le nom de triades nucléaires et sous-tendent la théorie de la destruction mutuelle. Jusqu'à récemment, les missiles balistiques intercontinentaux russes et américains, ou ICBM, basés dans des silos, étaient de vieux modèles des années 60-70, des reliques de la guerre froide modernisées. Dans le cas de l'Amérique, il s'agit du Minutemen 3, et pour les Russes, du R-36M2, connu à l'ouest sous le nom de Satan 1. Le R-36M2 est ironiquement un produit de l'ancienne république socialiste soviétique d'Ukraine. Il peut lancer 10 ogives à cible multiple indépendante, chacune ayant une puissance de 550 à 750 kilotonnes. A titre de comparaison, la bombe atomique que les américains ont larguée sur Hiroshima en 1945 avaient une puissance de 15 kilotonnes. Le Satan 1 peut aussi être configuré pour transporter une seule ogive nucléaire d'une puissance allant jusqu'à 20 mégatonnes. Sa portée maximale est de 11 000 kilomètres. En comparaison, le Minutemen 3 américain, en service depuis les années 1970, a une portée opérationnelle de 9 600 kilomètres et peut transporter trois ogives d'une puissance de 475 kilotonnes chacune. Mais depuis quelques années déjà, un nouveau développement inquiète l'armée américaine et les analystes de la défense du monde entier. En 2018, le président Vladimir Poutine a annoncé en grande pompe la création d'un nouveau ICBM massif qu'il a dit être, je cite, « invincible ». Il s'agit du RS-28 Sarmat, connu en Occident sous le nom de Satan 2. Et il est aujourd'hui déjà opérationnel, commençant à remplacer progressivement le vieux Satan 1. Mais alors qu'est-ce qui est inquiétant avec le Sarmat ? Le Sarmat est un missile balistique super lourd, à carburant liquide, à cibles multiples et indépendantes, équipé d'ogives nucléaires. Il peut en transporter une dizaine, chacune ayant une puissance de 750 kilotonnes. Il peut également transporter jusqu'à 24 ogives de propulsion hypersonique, permettant des frappes conventionnelles et nucléaires sur des cibles multiples. Selon certaines estimations, le Sarmat a donc un pouvoir destructeur 35 fois supérieur à celui du Minutemen 3 américain. Et ce n'est pas tout. La portée du Sarmat est énorme. Satan 1 pouvait atteindre 11 000 km, tandis que le Sarmat a une portée max estimée à 18 000 km. Les analystes s'inquiètent du fait que la portée du Sarmat lui permet de s'approcher des Etats-Unis par le pôle Nord ou le pôle Sud. Enfin, ce missile a également une courte phase de propulsion après le lancement, ce qui donne à l'OTAN moins de temps pour le suivre par satellite à l'aide de capteurs infrarouges et le rend plus difficile à intercepter. En empruntant des itinéraires imprévisibles, le Sarmat peut peut-être éviter les systèmes américains de défense contre les missiles balistiques, qui sont encore essentiellement en phase de test. Deuxièmement, même si des missiles antibalistiques étaient lancés, les systèmes de guidage avancés et les contre-mesures probables du Sarmat sont conçus pour tromper ces systèmes. Parmi ces contre-mesures, le missile peut être équipé de leur léger pour détourner les ogives de défense de la cible. En outre, il a été suggéré que les silos de lancement en Russie sont défendus par un système de protection active conçu pour détruire cinétiquement les armes entrantes, qu'il s'agisse de bombes, de missiles de croisière ou d'ICBM, jusqu'à une altitude de 6 km. Et cela est suffisant pour supprimer la capacité de première frappe des Etats-Unis contre les champs de silos russes. Comme je l'ai déjà mentionné précédemment, la technologie de missiles antibalistiques est encore au stade des essais et l'Amérique se concentre beaucoup sur la menace que représente une éventuelle frappe d'ICBM Nord-Coréen. La menace Sarmat pourrait donc accélérer les choses dans ce domaine. La capacité du missile à emprunter des itinéraires imprévisibles en raison de sa portée accrue constitue une menace directe pour l'OTAN et ses systèmes défensifs pourraient rendre ses ogives très difficiles à intercepter et à détruire, en n'oubliant pas non plus les engins hypersoniques qu'il peut transporter. Il est à noter que la Russie prévoit d'avoir remplacé tous ces Satans-1 vieillissants par des Sarmat d'ici 2027. Bien sûr, la triade nucléaire garantit qu'un des vecteurs puisse être détruit et la principale menace reste les missiles nucléaires lancés par les sous-marins, bâtiments qui sont très difficiles, voire impossibles à localiser, contrairement aux silos statiques basés sur Terre. Mais là encore, il semble que Poutine prenne l'initiative d'accroître la capacité de la Russie avec la nouvelle torpille nucléaire Poséidon. Après des décennies de réduction du nombre d'ogives nucléaires dans le monde, sommes-nous en train d'entrer dans une nouvelle ère de course aux armements ? Merci de votre attention, partagez, likez, commentez et abonnez-vous afin de continuer d'explorer notre monde ensemble et si vous souhaitez aller plus loin et venir discuter de ces sujets directement avec moi, cliquez sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Untold, savoir et comprendre.